Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à un commentaire que j'ai reçu suite à ma dernière vidéo sur le DPE, le Diagnostic Performance Énergétique. C'est une vidéo dans laquelle je critiquais le nouveau DPE et j'expliquais que les investisseurs locatifs s'étaient goinfrés sur les 10-15 dernières années et que malheureusement, ce temps était peut-être révolu. Et voilà, donc j'ai reçu pas mal de commentaires positifs d'investisseurs et puis j'ai reçu quelques commentaires négatifs, ça arrive aussi. Et je souhaitais en fait commenter ce commentaire parce que je le trouve très très intéressant au niveau de l'état d'esprit qui est derrière et aussi vraiment montrer en fait la différence entre cet état d'esprit et l'état d'esprit de l'investisseur. Voilà, alors je vous lis le commentaire évidemment, vous pouvez avoir un avis différent du mien, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, donc Gabi son cas. D'ailleurs Gabi, si tu souhaites venir t'exprimer sur la chaîne, il n'y a aucun souci. Avec plaisir, on fait un débat contradictoire. Alors c'est parti, je vais lire ton commentaire. Je vais le lire, je ne sais pas parce que moi je vais le lire avec ma voix, mais je ne sais pas quelle est l'intonation que tu as mis dans ces lignes. Je vais imaginer l'intonation que, voilà. Alors on y va, c'est parti. Donc je lis ton commentaire Gabi. Mais t'es complètement con ! Je ne sais pas si t'as cette voix. Je pense cette voix, mais je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais même pas si c'est une fille ou un garçon d'ailleurs. Mais t'es complètement con ! Tu t'es goinfré et tu te goinfres encore ! Et à mon avis, pour encore quelques années, de quoi tu te plains ? Après je vais commenter chacune des lignes. De quoi tu te plains ? De l'administration française ? Évidemment, c'est une grosse machinerie qui t'a permis sans nul doute d'investir et surtout de défiscaliser pour ne pas payer d'impôts et toujours améliorer ton train de vie. Contrairement à la plupart des salariés lambda. Je crois que tu fais partie de cette caste de gens qui pensent toujours avoir la bonne vision des choses sans jamais se poser de questions fondamentales. Qui suis-je ? Que puis-je apporter ? Quel sens donner à ma vie ? Un jour, surtout ton dernier jour, peut-être que tu y penseras, mais en attendant, pour ma part, tu seras un de mes cons ! Merci Gaby. Je vais répondre sur le fond, évidemment. Je ne vais pas répondre sur la forme. Sur la forme, je tiens à te dire, Gaby, je pense que tu devrais ouvrir une chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je t'enverrai des gens parce que je pense que tu as du talent. Alors, je vais répondre plus sérieusement sur le fond parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Alors, t'es complètement con. Ça, c'est à toi de me le dire. Je ne vais pas m'auto-juger en me disant que je suis intelligent. C'est aux autres de dire si je suis con ou si je suis intelligent. Pour toi, je suis con. J'accepte. Ça, je ne peux pas répondre. J'ai mon avis sur la question, évidemment. J'ai mon avis. Mais je ne peux pas répondre. C'est un jugement de valeur, ça. Je ne peux pas. Enfin, j'ai quand même un QI de 240. Alors, tu t'es goinfré et tu te goinfres encore, à mon avis, encore pour quelques années. Alors, oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que tu dis qui sont vraies. Je me suis goinfré. C'est vrai. En même temps, on a pris des risques. Enfin, j'ai pris des risques. J'ai fait un investissement locatif. Ce n'est pas de tout repos, l'investissement locatif. Je ne sais pas si tu as vu mes dernières vidéos avec les dégâts des eaux et compagnie et les problèmes que j'ai. C'est sportif. Je veux dire, on s'est goinfré, mais ça aurait pu mal fonctionner. En plus, avec instabilité fiscale et tout, Cap 2022, ça change tout le temps, etc. Donc, j'ai navigué en eau trouble. J'ai réussi à passer entre les gouttes. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Tous ceux qui ont fait du LMNP, du LMP, d'ASCI-ALIS, etc. qui ont amorti, etc. Vous trouverez des liens en description si vous voulez apprendre à optimiser fiscalement vos investissements locatifs en description. Donc, oui, clairement, je me suis goinfré. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je me goinfre encore. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'avec le DPE, il y a un petit risque que le goinfrage soit un petit peu moindre dans les prochaines années. C'est ça un petit peu l'idée de ma vidéo. Et à mon avis, encore pour quelques années, et je suis d'accord avec toi, encore pour quelques années, la question, c'est combien ? Est-ce que c'est, suivant la note qu'ils vont m'attribuer, tu sais, c'est les notes de A à G, s'ils me donnent G, à mon avis, c'est pour A, j'en ai pour 2-3 ans. S'ils me donnent F ou E, j'en ai peut-être pour 5 ans. S'ils me donnent D, j'en ai pour 10 ans. Mais c'est vrai, t'as raison. Il y en a encore pour quelques années. De quoi tu te plains ? Bah, je me plains. Moi, j'essaie de... Cette chaîne, il faut remettre un peu le contexte. Le but de cette chaîne, c'est quand même rapport à ça. C'est le but de la chaîne. Le but de la chaîne, c'est l'enrichissement, l'émancipation financière, trouver des nouvelles techniques d'investissement, des nouvelles plateformes, les partager autour de soi, en discuter, etc. C'est réajuster. C'est ça qu'on fait. C'est-à-dire, on est... C'est le but de la chaîne. C'est-à-dire, non, mais pour ceux qui n'auraient pas compris, on parle beaucoup d'argent. Ici, c'est décomplexé. S'il n'y a pas de problème à quelqu'un qui s'enrichit. Voilà. Donc, de quoi je me plains ? Je me plains que malheureusement, je risque de moins me goinfrer. Et donc, que faut-il faire ? D'ailleurs, il y en a pas mal qui ont mis, comme moi, est-ce qu'on revend les investissements locatifs en France, l'immobilier physique, l'avenir, etc. C'est normal. Quand on est investisseur, on se pose ces questions. Donc, je me plains. Je me plains que, voilà, ils ont encore sorti un DPE, ça change tout le temps. Ce n'est pas stable. En fait, je me plains de l'instabilité. C'est ça. Après, tu pourrais me dire, oui, mais tu t'es goinfré, propriétaire, cupide, investisseur locatif. Tu pourrais dire ça, mais bon, après... De l'administration française, évidemment, c'est une grosse machinerie. Alors là, on est d'accord. Là, pour le coup, on est complètement d'accord. En fait, on est d'accord sur plein de choses. C'est juste sur la fin, à mon avis, c'est parti en cacahuètes. Évidemment, c'est une grosse machinerie qui t'a permis, sans nul doute, d'investir et surtout de défiscaliser pour ne pas payer d'impôts et toujours améliorer ton train de vie. Et toi, là, je sens en fait, je pense que c'est là où on est en train de dévier, on est en train de bifurquer. Il y a deux mindsets là, en fait. Et surtout, tu es en train de vie contrairement à la plupart des salariés lambda. Tu vois ? Alors là, je pense que c'est là où il y a vraiment un truc, une vraie différence. Et il n'y a pas de souci, c'est assumé. C'est-à-dire que moi, en fait, dans mon cas, l'objectif, c'est vraiment l'enrichissement maximum et de faire partager aux autres pour qu'ils puissent s'enrichir. C'est en gros, élever tout le monde vers le haut. Voilà. Le haut, au niveau de l'enrichissement, pas du sens de l'existence. Ma chaîne n'est pas une chaîne de spiritualité, c'est une chaîne sur l'enrichissement. Après, comment les gens se développent spirituellement, le sens de leur vie, le sens de l'existence, ça, ils trouvent ça ailleurs. C'est pas sur ma chaîne. Moi, ma chaîne, c'est juste comment remplir les poches, c'est tout. Après, chacun vit sa vie. Chacun trouve bonheur comme il l'entend. Donc là, en fait, j'ai l'impression que tu dis, voilà, t'as pas honte, comme si je devais avoir honte de m'être enrichi alors que des salariés lambda ont souffert. Et ça revient, en fait, ça me fait beaucoup penser à ce que disent certains hommes politiques de gauche ou d'extrême gauche, des socialo-communistes, des communistes, etc. C'est qu'ils se disent, oh là là, on a même vu des propositions de loi comme ça en disant, il y a ceux qui se sont enrichis durant la crise du Covid et ils vont devoir rembourser ceux qui ont perdu de l'argent ceux qui ont perdu leur emploi, etc. En fait, tu vois, c'est ça, c'est la question. À partir du moment où tu as un différentiel entre des gens qui s'enrichissent et des gens qui ne s'enrichissent pas ou qui s'appauvrissent, comment tu gères le truc ? Alors moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut essayer d'élever tout le monde vers le haut. Toi, j'ai l'impression que ce que tu veux, c'est élever tout le monde vers le bas. En France, clairement, l'objectif, c'est d'élever tout le monde vers le bas. C'est-à-dire, on voit des théories, on met tout le monde à 1 000 euros ou à 2 000 euros, voilà, vous travaillez, vous travaillez pas, c'est pas grave, vous êtes un... Enfin, voilà, quand on met tout le monde au même salaire, comme ça, c'est réglé. Moi, c'est pas ça, en fait, c'est pas ça le projet. Le projet, c'est un vrai projet d'enrichissement. Personnel, pas sociétal. C'est pas un projet sociétal, ici. C'est pas un projet social pour faire évoluer la société, qu'elle soit meilleure, etc. Pas du tout. Ça, je laisse ça aux politiques. Moi, je suis pas un homme politique. Moi, je suis juste un youtubeur. Voilà, donc là, donc fais attention, réfléchis de ton côté si l'objectif, c'est quoi ? C'est qu'on soit tous des salariés lambda. Est-ce que tu préférerais que je sois un salarié lambda pauvre à me plaindre avec les autres, voilà, que je sois sur les ronds-points avec les gilets jaunes ? Ou bien, est-ce que tu souhaites que je continue à m'enrichir plus et à faire que... et à partager toutes ces techniques d'enrichissement pour que tout... Voilà, j'ai fait découvrir énormément de plateformes, énormément de choses qui ont permis à des gens de se développer. Donc, c'est que... Voilà, réfléchis sur quel est l'état d'esprit. On tire tout le monde vers le bas ou on tire tout le monde vers le haut ? Je crois que tu fais partie de cette caste de gens. Alors, je vais répondre sur cette première partie, caste. Alors moi, déjà, j'ai fait partie... Voilà, j'ai eu des cours d'instruction physique... Physique. Civique. Instruction civique à l'école. Alors, on m'a appris en France. Alors, c'est très spécial la France. On m'a appris qu'il n'y avait pas de race, il n'y avait pas d'ethnie, il n'y avait pas de caste. Alors, c'est vrai que quand vous sortez de la France, rien que vous allez au Royaume-Uni, on vous demande votre race. Inscription à la bibliothèque, race. Alors moi, je peux vous dire ma race... Attends, je fais une petite digression. ma race à la bibliothèque au Royaume-Uni. Là, ça va choquer, mais je vous garantis, il y a des races partout, des races, des ethnies. En fait, race et ethnie, c'est la même chose. En Singapour, il y a des races. Partout, il y a des races. Donc au Royaume-Uni, je rentre à la bibliothèque, vous remplissez le formulaire d'inscription, vous mettez votre nom, votre prénom, date de naissance et compagnie, et puis il y a votre race. Et puis alors, il y avait des races, il y avait... Alors, je vous dis en anglais, il y avait White British. Attention, c'est une race. Même British, ce n'est pas une nationalité chez eux. C'est White British, c'est une race. Il y avait White Irish et il y avait White Others. Et je lui dis, mais moi, je suis français, on m'a dit qu'il n'y avait pas de race. Elle m'a dit, non, tu as une race. Je lui dis, c'est quoi ma race ? Elle m'a dit, ta race, c'est White Others, en français, blanc autre. Ici à Singapour, ma race, c'est blanc caucasien. Les gars, j'ai l'impression, c'est vrai que chaque fois que je parle de ça, on me dit, mais ce n'est pas possible. Les gars, il n'y a qu'un seul pays où il n'y a pas de race dans le monde, c'est la France. Donc ici, moi, je suis blanc caucasien. Vous mettez votre formulaire d'inscription, blanc caucasien, donc White Others. Je finis juste la petite histoire. Elle me dit, mais pourquoi je ne suis pas White British ? Elle me dit, mais t'es idiot. Je dis, mais t'as vu comment tu parles ? C'est vrai, quand je parle anglais, en fait, j'ai un accent français. Elle me dit, d'accord. Mais imaginons que je parle un anglais avec un pur accent british. Je peux être White British ? Elle me dit, jamais. Je lui dis, pourquoi ? Elle me dit, t'as vu ta tronche ? Apparemment, je n'ai pas la tronche d'un White British. Bon, je referme la parenthèse, donc je suis White Others, pour moi. Bon, ça, c'est juste pour te dire. Alors, sur les castes, alors moi, je peux te dire, il n'y a pas de castes, voilà. Alors, moi, j'ai des indiens, en fait, les castes, elles sont en Inde. J'ai des amis indiens, parce que moi, je travaille beaucoup avec des indiens, ici à Singapour. Ils m'ont dit, alors il y a plein de castes, il y a des centaines de castes, du numéro 1 à la caste des esclaves. Moi, ils m'ont dit, alors je leur dis, mais moi, si je vais en Inde, je serai quelle caste ? Ils m'ont dit, toi, tu seras de la caste des brahmanes. C'est la caste numéro 1. C'est ce qu'ils m'ont dit, moi, je ne sais pas. Voilà. Donc, je suis Mark Blursky, et le brahman. Alors, cette caste de gens qui pensent toujours avoir la bonne vision des choses sans jamais se poser de questions fondamentales. Alors, est-ce que tu connais, question, très simple, est-ce que tu connais beaucoup de gens qui pensent avoir tort ? Moi, je n'en connais pas. Tout le monde pense avoir raison. Même toi, Gabi, je pense que tu penses avoir raison. Je pense que tu penses avoir la bonne vision. Quand tu écris ces lignes, tu penses avoir la bonne vision sans jamais se poser des questions fondamentales. Qui suis-je ? Que puis-je apporter ? Quel sens donner à ma vie ? Moi, je suis certain que tu es honnête, tu es sincère au moment où tu écris ces lignes. Tout le monde pense avoir la bonne vision. Même le Dalai Lama, il pense avoir la bonne vision. Le Dalai Lama, il pense que le Tibet appartient au Tibétain. Les Chinois, eux, ils pensent que le Tibet appartient à la Chine. Qui a raison ? Qui a la bonne vision ? Alors, pour savoir qui a la bonne vision, il faut aller sur Wikipédia. Non, je rigole, je rigole. Non, mais sérieusement, je veux dire, voilà, tout le monde pense, tout le monde est honnête, je pense que tu es sincère aussi. Je pense que les socialo-communistes aussi, ils sont honnêtes. Tous ceux qui veulent tirer tout le monde vers le bas, ils sont honnêtes, ils pensent que ça va faire un projet de société qui sera meilleur. Pourquoi, voilà, le capitalisme, c'est méchant, c'est mauvais, c'est cupide, ça crée des monstres, etc. Voilà, pour moi, je respecte ça. Je pense même, je vais te dire même pire, peut-être même qu'ils ont raison. Mais il faudrait encore qu'ils prouvent qu'il y ait un pays qui s'en sorte bien en appliquant des systèmes comme ça, parce que disons que, enfin, si c'est pour aboutir comme en Corée du Nord, c'est en Corée du Nord, il n'y a pas de pizza. Moi, un système, n'importe quel système politique, politico-économique, qui à la fin, produit comme résultat que les pizzerias sont interdites, ça ne vaut rien. Donc, voilà. Alors, il y en a un autre que je suis en ce moment, c'est Mathieu Ricard. Alors, lui aussi, lui, pour lui, la vérité, c'est le bouddhisme, c'est sa vision des choses. Alors, il a passé quand même, quand on a dit, mais vous êtes sûr ? Il dit, mais attendez, vous rigolez ou quoi ? J'ai passé 20 ans en position méditative au Népal. mais c'est vrai, va regarder ce que je vais te dire comment il a fini quand même, Mathieu Ricard. Position méditative pendant 20 ans dans un ermitage, c'est-à-dire un endroit qui fait, donc son ermitage fait 9 mètres carrés à 3000 mètres d'altitude et il a médité. Il a cherché, qu'est-ce qu'il a cherché ? Il a cherché un sens à sa vie, un sens à son existence et il l'a trouvé. C'est l'éveil. Alors, pareil, quand on lui demande, mais vous avez trouvé l'éveil ? Êtes-vous parfaitement heureux ? Avez-vous trouvé un sens à votre vie ? Il dit, je suis en chemin. C'est pour bientôt. Ah, les gars. Donc, voilà, après lui, il a vécu avec 50 euros par mois, il ne s'est pas plaint, etc. Moi, ce que je dis, en fait, c'est que ce n'est pas le but de ma chaîne. Ma chaîne n'aborde pas ce sujet sur le sens de l'existence. D'abord, je n'ai pas de réponse à apporter, contrairement à Mathieu Ricard ou Dalaï Lama, vous allez sur les chaînes de spiritualité pour le sens de l'existence. Ici, moi, ma théorie, c'est simple. Le sens de l'existence, vous le cherchez vous-même. Vous le trouvez à 3000 mètres d'altitude ou au fond des océans avec Aquaman et Poséidon. Je ne sais pas si tu as vu ma dernière vidéo sur J'ai retrouvé l'Atlantide. Enfin, tu le trouves où tu veux. Tu fais ce que tu veux, c'est ton business. Moi, ce que je te dis, c'est que qui t'a cherché le sens de son existence, vaut mieux le rechercher avec les poches pleines. Moi, tout ce que je veux, c'est, voilà, ici, c'est une chaîne décomplexée sur l'argent. On remplit les poches et tu cherches le sens de ta vie ailleurs. Il y a plein de chaînes de spiritualité, c'est un domaine qui monte. Mais voilà, moi, je ne suis pas compétent là-dessus. Il faut aller sur la chaîne de Mathieu Ricard. Ah oui, parce que Mathieu Ricard, que j'aime bien, Mathieu, si tu vois cette chaîne, si tu vois cette vidéo, ne te méprends pas, j'adore tes vidéos. Enfin, tes vidéos, oui, parce qu'en fait, le moine est devenu youtubeur, en fait. En fait, c'est devenu un influenceur de médias sociaux. Ça finit comme ça, souvent. C'est à la base, voilà, ils sont dans l'ermitage à 3000 mètres d'altitude et puis à un moment, ils descendent de leur ermitage et ils viennent trouver le sens de leur existence où ? Sur YouTube. Alors moi, je dois dire que c'est vrai que Google et YouTube, c'est vrai qu'ils ont donné un sens à ma vie. D'ailleurs, je pense qu'ils ont donné, voilà, ils mettent, ils t'ont donné un sens à ton existence, Gabi, puisque tu vois, toi aussi, toi, ton but dans la vie, c'est de m'écrire des petits messages, des gentils petits messages. Donc voilà, alors, donc ça, c'est pour le sens de l'existence, je n'ai pas de réponse à te donner. Vraiment, ce n'est pas le but de ma chaîne. Le but de ma chaîne, c'est juste de remplir les poches. C'est tout. Je caricature un peu, c'est moche de le dire comme ça, mais c'est le but. C'est l'émancipation financière, c'est la liberté, tu mets les mots que tu veux dessus, mais disons que c'est s'enrichir pour être libre, libre pour faire ce que tu as envie pour trouver le sens de ton existence, si tu le cherches. Tu peux ne pas le chercher aussi, des gens qui vivent très bien sans se poser des questions métaphysiques, spirituelles, ou des questions fondamentales sur le sens de l'existence ou de toute façon, riches, pauvres, intelligents, ou idiots, de toute façon, on va finir de la même manière. Alors, j'en viens à ta dernière... J'en viens à ta dernière... Ta dernière... Ta dernière phrase qui est, je pense, très intéressante. Un jour ! Surtout ton dernier jour ! On va parler de mon dernier jour. Peut-être que tu y penseras, mais en attendant, pour ma part, tu seras un de mes cons. Alors, je vais te parler de mon dernier jour sur Terre parce que je le visualise très très bien. Alors, déjà, comme moi, j'ai une vie très saine, je pense que je vais vivre longtemps. Vivre longtemps, ça veut dire que je vais être complètement dégénéré à la fin. Mais c'est-à-dire, déjà, en fait, j'ai une mémoire de poisson rouge. Déjà, à la base, moi, en histoire géo, au bac, j'ai eu trois. Impossible de retenir quoi que ce soit. C'est une passoire. Ça passe d'un côté, ça ressort de l'autre. Je ne retiens rien. Voilà. Donc, mémoire zéro, je pense que j'ai un Alzheimer précoce. Donc, ça va de pire en pire. Des fois, je ne retrouve même plus mon chemin pour rentrer chez moi. Donc, ça va être de pire en pire. Je vais vieillir, comme ça. Je vais devenir une loque humaine. Vraiment une... Horrible. En plus, tu vois, je n'ai pas de descendants, rien du tout. Je n'ai pas d'enfant, rien du tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le jour, sur mon lit de mort, il y aura des gens autour de moi, je ne les reconnaîtrai pas. Alors, je ne les reconnaîtrai pas pour deux raisons. Déjà, parce que j'ai Alzheimer, donc même, de toute façon, s'ils avaient été ma famille proche, je ne les aurais pas reconnus. Parce que déjà, je me souviens, le cerveau sera devenu une éponge. Mais je pense qu'il y aura peut-être même des descendants, des gens qui seront venus et ils auront un papier dans les mains. Ils auront des papiers. Et ces papiers, ça sera des testaments. Parce qu'ils voudront l'héritage, ils voudront l'argent. Et moi, je serai complètement dégénéré, ça sera mon dernier jour sur Terre. Donc, qu'est-ce que je serai en train de faire ? Je serai en train de signer tous les papiers. De toute façon, je ne vais pas emmener l'argent au paradis, donc ça va bien aller à quelqu'un, tout ça. C'est comme ça que ça va se passer. Et une fois que j'aurai signé des testaments et qu'ils auront un, ils vont me regarder, ils vont me cracher dessus. Je ne comprendrai même pas ce qui se passe. Et puis, je vais mourir. Et alors, je pense même avoir, parce que j'ai une boule de cristal, donc je pense même avoir vu en fait ma prochaine vie. Parce que voilà, je pense que je vais être réincarné. Et je pense que je vais être réincarné en socialo-communiste. Voilà. Ça, c'est pour avoir voué toute mon existence actuelle à l'argent, à l'enrichissement et à la cupidité. Et pour... D'abord, je vais aller faire un tour au purgatoire puis en enfer. OK ? Pour payer, justement, cette vie nihiliste, cette vie cupide, cette vie de... Voilà. Et je vais... Et simplement, je vais ensuite, après, une fois que j'aurai été en enfer, que j'aurai purgé ma peine dans d'atroces douleurs pour ne pas avoir recherché les questions fondamentales dans cette vie, eh bien, je vais être réincarné en socialo-communiste dans ma prochaine vie. Et ma chaîne, ça sera... Je pense que... Je pense que dans une prochaine vie, je pense que tu vas vraiment aimer mes vidéos. Parce qu'elles seront exactement alignées avec ton état d'esprit. N'y a pas de souci. Voilà. Bon, les amis, c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez de votre mindset. Ça m'intéresse un petit peu. Est-ce que vous êtes plutôt aligné avec le mien ? Est-ce que vous êtes plutôt aligné avec celui de Gabi ? Voilà. Ça a fait pas mal réagir cette DPE. C'est intéressant. On peut partager. On peut discuter. On pourrait même faire une interview commune. Il n'y a pas de souci. Tant qu'on peut parler, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501